Une collision a eu lieu hier soir entre une piétonne et un véhicule dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Anne-Sophie Jobin est sur le terrain. Elle est sur place d'ailleurs pour nous en parler ce matin. Anne-Sophie, comment se porte la dame? La femme de 71 ans est toujours dans un état critique à cette heure-ci. C'est ce que le service de police de la ville de Montréal nous a confirmé ce matin. Après la collision, elle a été transportée en centre hospitalier. Et vraiment, son état est toujours instable. Ça s'est passé vers 20h30 hier, ici au coin des rues Choc-Nessy et François Perrault. Donc au coin de la rue ici, alors qu'un véhicule, un conducteur en fait de 71 ans également, effectuait un virage à droite. Et au moment de virer finalement, la dame a aussi traversé la rue. C'est à ce moment-là que la collision a eu lieu. Mais c'est encore très flou. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, Pierre-Antoine. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à 20h30 exactement, la dame a été percutée. Et sur les lieux, l'homme a été rencontré par les enquêteurs qui ont déterminé que ce n'était pas une collision de nature criminelle, que c'était accidentelle. Mais derrière moi, c'est une école secondaire, l'école secondaire Joseph-François Perrault. Et dans l'arrondissement ici, dans les rues avoisinantes, la vitesse maximale est de 30 km heure. On remarque aussi ce matin que c'est très bien éclairé dans le quartier. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais comme je vous dis, l'homme a été libéré. Ce n'est pas de nature criminelle. Il y a une enquête qui va quand même se poursuivre pour tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait la vitesse qui était impliquée. Mais très peu de détails encore à cette heure-ci. Bon. Et on parle d'une autre collision cette fois aussi, dans l'anneau d'hier. Anne-Sophie, il y a une adolescente qui a perdu la vie. Oui, c'est ça. Hier soir aussi, en fait, en fin de journée, vers 15 h, une jeune femme de 17 ans qui a finalement perdu la vie. C'était sur la route 131. Elle a finalement effectué une sortie de route. Et à ce moment-là, il y a un autre véhicule qui était en direction inverse, collision assez brutale. Et dans le véhicule se trouvait la jeune femme de 17 ans et deux autres jeunes, 16 ans et 19 ans. Dans l'autre véhicule, un homme d'une quatre-vingtaine d'années environ, et lui aussi a été blessé, mais pas grièvement. Il se porte assez bien. Les deux autres jeunes qui se trouvaient dans la voiture ont aussi été blessés, mais ne sont pas dans un état critique. C'est encore très flou aussi, les circonstances de cet accident-là. Et je termine en vous disant, Pierre-Antoine, aussi, dans les derniers jours, il y a eu quelques accidents de la route 2 mortels. Un dans le nord du Québec, une femme de 32 ans, tout près de Chibougamo, qui a été finalement tuée dans un accident. Et on parlait aussi d'une sortie de route mortelle dans le coin de Val-Morin. Alors, plusieurs accidents. La Sûreté du Québec, qui rappelle quand même la vigilance sur les routes, surtout dans le temps des Fêtes. Bon, il n'y a pas de neige, mais parfois, la vision est assez obstruée pour les conducteurs. Beaucoup de brouillard, de pluie. Alors, faire attention. Et aussi, la fatigue est souvent de mise. Alors, on rappelle aux gens de se reposer, de ne pas prendre la route et de ne pas prendre de risques si vous ne vous sentez pas confortable à conduire. Merci Anne-Sophie.